Bonjour, cette leçon porte sur le calcul des indices simples et synthétiques. Alors, qu'appelle-t-on un indice ? Il s'agit tout simplement d'un nombre qui permet de mesurer la variation d'un phénomène, en général un prix ou une quantité, entre deux périodes différentes. Nous allons distinguer deux catégories d'indices. Tout d'abord, les indices simples, si l'étude porte sur une seule grandeur, par exemple le prix d'un seul produit, et d'autre part, les indices synthétiques, si l'étude porte sur plusieurs grandeurs qui sont étudiées simultanément. Alors, qui calcule des indices ? Eh bien, par exemple, l'INSEE publie régulièrement plusieurs centaines d'indices économiques. Alors, parmi ceux-ci, on peut citer l'indice des prix à la consommation, qui est un indice mensuel, qui sert notamment à la revalorisation du SMIC ou de certains contrats privés, comme les pensions alimentaires, par exemple. L'INSEE calcule aussi l'indice de référence des loyers, qui est un indice trimestriel, base 100 au premier trimestre 2006, qui permet de calculer l'augmentation maximale annuelle des loyers pour les locaux à usage d'habitation. Le calcul des indices est fortement utilisé aussi par les bourses de valeur, qui calcule des indices boursiers permettant de suivre l'évolution du cours des actions ou d'autres produits financiers sur les marchés nationaux et internationaux. À Paris, l'indice phare est l'indice CAC 40, qui est composé de 40 sociétés jugées les plus représentatives du marché, base 1000 au 31 décembre 1987. C'est un indice qui est publié toutes les 30 secondes. D'autres indices boursiers existent en France ou à travers le monde. De nombreux organismes publics, comme des ministères, ou des organismes privés, comme des syndicats, publient des indices. C'est aussi le cas des organisations internationales, comme le Bureau international du travail ou l'ONU. Et enfin, les entreprises peuvent calculer des indices, disons, maisons, pour suivre l'évolution, par exemple, du prix des matières premières, ou de leur production, ou de leur vente, etc. Nous allons commencer par expliquer le calcul des indices simples. Nous allons partir de l'exemple suivant. Nous avons relevé le prix moyen annuel en France de 500 kg de matières premières, donc entre 1998 et 2002. Nous avons le prix de cette matière première qui nous est donnée ici. Et nous allons donc calculer l'indice simple du prix moyen de cette matière première en 2002, base 100 en 2000. Alors, la formule qui nous permet de calculer un indice est en fait la suivante. L'indice de l'année 1 par rapport à l'année 0 est égal à la valeur de l'année 1 divisé par la valeur de l'année 0, multipliée par 100. Ici, nous cherchons l'indice de 2002 par rapport à 2000. Donc, nous allons prendre la valeur de 2002, la diviser par la valeur de l'année 2000 et multiplier par 100. Le prix de la matière première en 2002 est de 1490,13. En 2000, il est de 1579,93. Donc, x 100, nous trouvons 94,316. Cela signifie que ce qui valait finalement 100 en 2000, année de base, vaut en 2002 94,316, ce qui correspond à une baisse des prix, disons, de 5,7%. Nous allons ensuite calculer l'indice du prix moyen de cette matière première en 2000, base 100 en 98. Donc, nous reprenons la formule. Donc, nous divisons la valeur de l'année 2000 par rapport à la valeur de l'année de base. Cela nous donne 160,57. Par conséquent, ce qui valait 100 en 1998, année de base, vaut 160,57 en 2000. Donc, entre 1998 et 2000, nous pouvons estimer qu'il y a eu une augmentation des prix de 60,57%. Nous allons ensuite, sur le même modèle, calculer l'indice simple du prix moyen de cette matière première en 2002, base 100 en 98. Donc, même calcul, nous allons trouver 151,45. Par conséquent, entre 1998 et 2002, le prix de la matière première a augmenté de 51,45%. De ces différents calculs, nous pouvons en déduire une propriété des indices simples. En effet, nous pouvons remarquer que l'indice de 2002 par rapport à 98 est égal à la valeur de 2002 par rapport à la valeur de 98. Nous pouvons l'exprimer de la manière suivante. C'est la valeur de 2002 sur la valeur de 2000 fois 100, multipliée par la valeur de 2000 sur la valeur de 98 fois 100. Le tout divisé par 100. En faisant ainsi, la valeur de 2000 va se simplifier et nous avons 1 fois 100 qui est au numérateur qui va se simplifier avec le 100 qui est au dénominateur. En effet, la valeur de 2002 par rapport à 98, nous l'avions calculé ici, c'était 151,45. Elle est bien égale à la valeur de 2002 par rapport à 2000, c'est-à-dire 94,316, fois la valeur de 2000 par rapport à 98, c'est-à-dire 167,57, le tout divisé par 100. Nous en déduisons donc ce que nous appelons la propriété de transférabilité, c'est-à-dire que pour des indices simples, l'indice de la période 2 par rapport à la période 0 est égal à l'indice de la période 2 par rapport à la période 1, multiplié par l'indice de la période 1 par rapport à la période 0, le tout divisé par 100. Dans notre exemple, la période 2 correspond à l'année 2002, la période 1 correspond à l'année 2000, et la période 0 correspond à la période 1998. Cette propriété de transférabilité n'est valable que pour les indices simples. Passons maintenant au calcul des indices synthétiques. Nous allons partir de l'exemple suivant. Nous allons supposer que la société Chifounet a fabriqué, au cours du premier trimestre, 5 sortes de vêtements, et elle souhaiterait évaluer sa progression, donc elle recense les fabrications en quantité dans un tableau. Nous avons pour janvier, février et mars les quantités fabriquées de pantalons, jupes, vestes, chemises et t-shirts. Nous allons prendre le mois de janvier comme période de base, donc base 100, et nous allons calculer l'indice synthétique de fabrication des vêtements pour le mois de février, puis pour le mois de mars. Dans cette première méthode, nous allons faire la moyenne des indices simples. Par conséquent, nous devons commencer par calculer les indices simples. Alors, nos indices simples vont se calculer de la manière suivante. Prenons par exemple les pantalons. En février, l'indice de février par rapport à janvier est égal à la valeur de février, 150, divisé par la valeur de janvier, 50, multiplié par 100. Cela nous donne un indice de 300. De la même manière, nous calculons les indices simples pour les autres types de fabrication. Pour le mois de mars, nous procédons de la même manière. Pour les pantalons, cela va nous donner 130 divisé par 50 fois 100, c'est-à-dire 260. Et nous procédons de la même manière pour les autres types de fabrication. Nous obtenons alors, pour chacun des deux mois, 5 indices simples. De ces indices simples, nous allons pouvoir en déduire le montant de l'indice synthétique. En l'occurrence, notre indice synthétique sera égal à la somme des indices simples divisé par le nombre d'indices simples. Donc, pour le mois de février, nous additionnons les 5 indices simples que nous avions calculés précédemment. Et nous divisons par 5. Nous obtenons 166. Nous pouvons donc considérer que les fabrications ont progressé de 66% entre janvier et février. De la même manière, pour le mois de mars, nous ajoutons nos 5 indices simples. Nous divisons par 5 et nous trouvons 167. Nous pouvons donc considérer que les quantités fabriquées au mois de mars ont augmenté de 67% par rapport au mois de janvier. Deuxième manière de calculer un indice synthétique, c'est la méthode de la paire. Cette fois-ci, nous allons travailler sur l'exemple suivant. Nous supposons qu'un agent commercial compare ses dépenses d'hôtel et de restauration pour les années 2003 et 2007. Pour chacune de ces deux années, nous disposons des quantités et des prix moyens unitaires en euros pour les dépenses d'hôtels, de restaurants et de cafés engagés par notre agent commercial. Nous allons calculer les indices simples des prix en 2007, base 100 en 2003, les dépenses de l'année servant de base, puis nous en déduirons l'indice des prix de la paire. Les indices simples des prix, nous les obtenons facilement. Nous sommes base 100 en 2003, donc nous allons prendre la dépense, le prix de l'année 2007, 1000 pour les hôtels, divisé par 80, qui est le prix de l'année de base, fois 100, nous obtenons 125. De la même manière, nous obtenons 140 pour les restaurants, 300 pour les cafés. Les dépenses de l'année de base sont les dépenses de l'année 2003. Nous les obtenons en prenant les quantités et en les multipliant par le prix moyen unitaire, 120 fois 80 pour les hôtels, cela nous donne 9600. Nous procédons de la même manière pour les restaurants et le café. Total des dépenses de l'année 2003, 20 000. Ce calcul étant fait, nous pouvons en déduire l'indice des prix de la paire. Il s'agit en fait d'une moyenne pondérée par les dépenses de l'année de base. Notre indice des prix de la paire s'obtiendra en multipliant l'indice simple des prix par les dépenses de l'année de base et en divisant par le total des dépenses de l'année de base. Par exemple, pour les hôtels, nous avons donc 125 multiplié par 9600. Pour les restaurants, 140 fois 10 000. Pour les cafés, 300 fois 400. Ceci compose le numérateur. Et nous divisons par les dépenses de l'année de base, c'est-à-dire 2000. Nous obtenons un indice des prix de 136. Par conséquent, nous pouvons estimer que les services utilisés par notre agent commercial ont vu leur prix augmenter de 36% entre 2003 et 2007. Nous pouvons ensuite calculer l'indice des prix de pâche en reprenant le même exemple que précédemment. Mais cette fois-ci, la pondération ne se fera pas à partir des dépenses de l'année de base, c'est-à-dire quantité 2003 fois prix 2003, mais on retiendra les quantités 2007 fois les prix 2003. Le calcul sera alors le suivant. Les indices simples des prix restent les mêmes. Les pondérations correspondent aux quantités de l'année 1, par exemple 90 pour les hôtels, fois les prix de l'année 0, les prix de 2003, par exemple 80 pour les hôtels. Et une fois que nous avons calculé ces pondérations, nous pouvons appliquer notre formule. Donc 125 fois 7200, plus 140 fois 7500, plus 300 fois 500, le tout divisé par le total des pondérations, c'est-à-dire 15200. Nous obtenons alors 138,16, soit une augmentation de 38,16%. Chacun des deux derniers indices que nous venons de calculer a des avantages et des inconvénients. Pour l'indice de la paire, la pondération est stable, puisque nous prenons les quantités de l'année 0 fois le prix de l'année 0. D'accord ? Donc année après année, cette pondération reste la même, ce qui permet un calcul simple, rapide, peu coûteux. C'est la raison pour laquelle c'est l'indice synthétique qui est le plus utilisé, notamment par l'INSEE. Néanmoins, cet indice de la paire a des inconvénients, puisque si les pondérations ont beaucoup changé depuis l'époque de base, c'est un indice qui risque de perdre toute signification concrète. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire régulièrement de modifier l'année de base. C'est ce que fait par exemple l'INSEE pour le calcul de son indice des prix à la consommation. L'indice de Pâche, de son côté, a une pondération qui est réactualisée à chaque période de calcul, puisque l'on tient compte des quantités de la période, quantité de l'année 1. Ceci rend l'indice plus proche de la réalité économique. Néanmoins, son calcul entraîne des délais, voire des coûts supplémentaires, puisqu'il faut connaître non seulement les prix de l'époque courante, mais également les quantités. En résumé, nous avons calculé les indices suivants. Indice simple, valeur 1 sur valeur 0 fois 100. C'est un indice qui obéit à la propriété de transférabilité. Et les indices synthétiques, qui sont soit la moyenne des indices simples, soit l'indice des prix de la paire, où les indices simples des prix sont pondérés par les quantités de l'année 0 fois les prix de l'année 0. Et enfin, l'indice des prix de Pâche, où les indices simples sont pondérés par les quantités de l'année courante, de l'année 1, multipliées par les prix de l'année de base, l'année 0. Ces indices synthétiques n'obéissent pas à la propriété de transférabilité. Merci. Merci.